... Ce qui fait un héros ? Le pouvoir ? La vitesse ? Affronter ses peurs ? Les héros naissent-ils avec un sens du devoir ? Peut-on devenir un héros ? Ou, comme je l'ai vu trop souvent, naissent-ils suite à une tragédie ? J'ai vu bon nombre de héros, des jeunes hommes et femmes, se battant pour ce qui est juste, relevant des défis insurmontables au nom de la justice. Voici l'histoire de l'un de ces jeunes hommes qui allait détenir le destin d'un monde entre ses mains. Maxwell était, par bien des aspects, semblable à tout autre garçon. Il adorait jouer, il avait parfois des ennuis, mais il essayait toujours de faire ce qui était juste. Et comme beaucoup d'autres enfants, Maxwell adorait les bandes dessinées. La sœur de Maxwell, Lily, adorait aussi les bandes dessinées. Ils se disputaient, comme le font souvent les frères et sœurs, pour savoir lequel de leurs héros préférés était le meilleur. Maxwell décida alors que l'unique façon de le savoir serait de le découvrir en personne. Mais Maxwell et Lily n'étaient pas des enfants ordinaires. Maxwell pouvait créer n'importe quel objet en écrivant son nom. Et Lily possédait un globe pouvant la faire voyager où il le voulait. Ce qui les conduisit ici, dans mon monde. Et ici, Maxwell allait apprendre ce qui fait un héros. Maxwell allait devoir affronter son propre côté sombre. Gotham City, une ville en état de siège. Ce contrat a intérêt à rapporter go. faisant le profil bas. Lily ? Lily ? Je suis là. J'ai vraiment mal à la jambe. Tiens bon, Lily, j'arrive. Et yo tout le monde, c'est génial ! Et on se retrouve pour le lancement d'un nouveau let's play. Nous sommes sur le jeu Scribblenote Unmasked. Et on se retrouve après un premier opus de Scribblenote que j'ai déjà fait sur la chaîne. C'est appelé Scribblenote Unlimited. Et aujourd'hui, on se retrouve... Alors, c'est pas le deuxième opus, c'est pas la suite, mais on va dire que c'est dans le même type de jeu. Et aujourd'hui, celui qu'on va faire, c'est Unmasked, qui est... Alors, je sais pas si c'est une collaboration avec DC Comics, mais en tout cas, c'est Maxwell qui se retrouve dans l'univers de DC Comics avec tous les super-héros Batman, Superman, toute la Ligue des Justiciers. Donc, ça risque d'être très 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 sympa. J'avoue que il y a certainement beaucoup de rêves que je vais pas avoir parce que je suis pas forcément très très fan de tout ce qui est super-héros, DC Comics, etc. Mais j'aime beaucoup le jeu Scribblenote, donc ça va être un plaisir d'y rejouer, de recréer, etc. et de faire place à notre imagination. C'est donc du coup un jeu qui est développé par le studio Five Cell et édité par Warner. Et si vous ne connaissez pas le principe de Scribblenote, et bien c'est tout simplement que Maxwell, comme ça a été dit dans l'intro, peut créer tout ce qu'il veut. Voilà, il écrit quelque chose et bien il peut créer tout ce qu'il veut et donc Maxwell, c'est nous. Donc nous allons pouvoir créer un petit peu tout ce qu'on veut et donc là, il faut qu'on aille rejoindre notre sœur Lily. Hop, appuie pour attaquer. Ok. Parfait, donc je peux casser cette caisse magnifique. Alors, serre-toi de ton calepin, j'ai besoin d'un docteur. J'ai besoin d'un docteur. Ok, donc justement, on va utiliser le calepin, écrire un mot et sélectionne le bouton bleu pour voir les objets similaires. D'accord. Donc si je mets un médecin, voilà, donc là, c'est moi qui écris. Alors le bouton bleu, qu'est-ce que c'est ? Médecin, patient, chirurgien... D'accord, ok, tu tapes médecin et ils te mettent des mots du même style. Bah, un médecin tout court, je pense que c'est très bien. Hop, voilà, et du coup, parfait, fais glisser ta création jusqu'à l'icône de poubelle pour la supprimer. Ok, donc effectivement, maintenant qu'on n'a plus besoin du médecin, on peut l'enlever. Tu vas bien maintenant ? Oui, merci Maxwell. Tu as vu toutes les starites s'envoler ? Oui, nous allons avoir besoin de... Hé, vous ! Vous croyez peut-être que vous pouvez courir partout en répandant le chaos ? Pas dans ma ville ! Attends, monsieur Batman ! Nous sommes des gentils tout comme toi ! Une personne répondant à ces descriptions a été vue en train d'aider Joker. Quelqu'un qui peut faire apparaître de nulle part tout ce qu'il veut. Je ne prends jamais de risque. Je suis Batman. S'il veut verrouiller, on approche. Deadshot. Deadshot. Dégagez les mioches, je suis ici pour remplir mon contrat. Maxwell, vite, Deadshot est un des assassins les plus efficaces au monde. Utilise ton calpin pour modifier Batman avec un objectif. Ok, choisis quelque chose qui va lui permettre de prendre le dessus. Ah ! Attends, Batman ! Batman ! Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Du coup, effectivement, on peut créer des choses mais on peut aussi rajouter des adjectifs aux choses déjà existantes et notamment, là, à Batman. On a rencontré Batman puisque nous sommes allés dans le monde de Batman. Vous avez vu que dans la cinématique, il écrit Gotham City qui est donc la ville de Batman et il le met sur le globe de Lily et paf, il se retrouve à Gotham City. Donc, c'est comme ça que Maxwell et Lily arrivent ici. Donc, Batman, qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Le jeu placera toujours les adjectifs après le nom d'objet même si ça y est d'exception grammaticale grand, gros, petit. Ok, est-ce que je peux mettre gigantesque ? Il va être gigantesque, Batman ! Comment as-tu ? Vas-y, Batman ! Grenade avoglante ! Oh là ! Ah, il s'est échappé du coup. Parti, pour le moment. Écoutez, comment puis-je savoir que vous n'avez rien à voir avec ce chaos ? Je n'utilise mon calpein magique que pour faire le bien. J'ai appris cette leçon il y a longtemps. Vous venez de me sauver. Comment vous appelez-vous ? Je suis Maxwell et voici ma petite sœur Lily. C'est à vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon globe. Il permet de voyager n'importe où mais il est cassé pour l'instant. Mon père va encore me transformer en pierre. Quoi ? Rien. Il fonctionne grâce à des choses appelées Starite mais lorsque nous sommes tombés elles se sont toutes envolées et nous devons les retrouver pour rentrer à la maison. Si ces Starite tombent entre de mauvaises mains le monde risque d'être en grand danger. Nous devrions rapporter ce globe à la Batcave. Là-bas, nous pourrons essayer de le réparer. Cependant, Gotham est toujours en danger. Laisse-moi m'occuper de Gotham. Je vais t'aider à retrouver qui est responsable de tout ça. Si ces Starite sont aussi dangereuses que vous le dites alors notre priorité est de les retrouver. Tu vas avoir besoin de notre aide pour retrouver ces Starite Batman. Hum, très bien. Maxwell, prends ce bat de communicateur pour que nous puissions rester en contact. Maxwell, s'il te plaît, fais attention. Bien sûr, Lily. Dis, puis-je avoir ton autographe ? Non. Commissaire Gordon, je me demande s'il a besoin de quelque chose. Ah, allons voir le commissaire Gordon. Alors, Deadshot a saboté mon véhicule. J'ai vu ce que vous avez fait pour Batman. Vos pouvoirs sont incroyables. Pensez-vous que vous pourriez réparer mon véhicule de police ? Touche l'objet au-dessus de la tête de Gordon pour afficher et masquer les informations. l'objet au-dessus de la tête de Gordon. Ah, d'accord, ok. On peut cliquer pour savoir en gros les infos sur ce qu'il faut faire maintenant. Très bien. Alors, du coup, bah là, il a sa voiture qui est cassée donc on va amener un mécano. On va amener un petit mécano. Allez. Merci, petit. Réparation effectuée. Yes. Maxwell, est-ce que tu m'entends ? Je t'appelle depuis la Batmobile, c'est pas génial ? Écoute, Batman voulait que je te dise que tout super-héros a besoin d'une bonne réputation. Ce qui veut dire que plus tu fais de bonnes actions, comme réparer la voiture du commissaire Gordon, plus tu obtiens de points de réputation. Cependant, utiliser certains mots pour aider les autres ou pour combattre le crime a pour résultat de te rapporter moins de réputation. De plus, utiliser à nouveau un mot dans la même zone n'en rapporte que la moitié de la réputation accordée normalement. Donc, garde un oeil sur l'icône anti-rep. Si elle s'affiche, ça t'indique qu'il y aura une pénalité de réputation. Personne ne respecte un héros en besoin de quelqu'un avec vos pouvoirs pour m'aider à transférer un criminel. Il y a une porte sur votre gauche. Cela mènera au deuxième étage du GCPD. Je vous guiderai par radio depuis mon véhicule. D'accord. À ma gauche, il a dit. Alors, attendez. Ah oui, ici. Quand tu es à la bonne place, touche la flèche pour utiliser un point de navigation. Ok, très bien. Donc, le commissaire Gordon a dit qu'il te confiait le transfert de Victor... Oh là. De Victor Saz... Saz... Zaz... Saz... Vraiment, mais bon, ce n'est pas moi de remettre en question l'autorité de mon chef. Vas-y. Emmène Zaz sur le toit de l'ascenseur de droite. Un officier attend pour le transférer à l'Arkham Asylum. Hé, Maxwell, pour livrer Zaz, tu peux lui attribuer des adjectifs comme portable, minuscule ou pilotable. Sinon, tu pourrais essayer de le tirer au moyen d'une corde. Il y a bien des façons de gérer cette situation. Essaye de te servir de ton imagination. Ok. Ok, ok. Donc, il faut que je l'emmène jusqu'à l'Aeritou. Ok, très bien. Touche le texte de lien vert pour centrer ta vue sur Aeritou. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah d'accord, il faut que je l'emmène ici. Très bien. Ok, c'est toi du coup, le méchant. Ah ! Ben, on va dire que tu es endormi. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile à transporter. Zaz a été vaincu. Mais non, je voulais le endormir. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah mais mince ! Du coup, il faut que j'en fasse tout. Attendez, on se retrouve avec Zaz du coup. Ok, bon. Alors, je suis revenu ici. Bon, du coup, premier fail. Je l'ai endormi, mais il n'était pas mort. Il était endormi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle avait dit qu'on peut le rendre minuscule, je crois, c'est ça ? Il me semble qu'elle avait dit ça, minuscule. Attendez, il faut que je sache écrire aussi, minuscule. Et du coup, là, je peux le ramasser. Hé, hé, hé. Trop facile. Trop facile. Ok. Ah ! Vite, sors-toi de ton 4 points afin de créer une arme pour attaquer ce gaz. Une autre cicatrice pour la collection. Au fait, tout ce qui sert à attaquer possède une résistance. A chaque attaque réussie, l'objet perd de la résistance. La résistance d'un objet est représentée par une couleur allant du vert au jaune puis au rouge. Une fois rouge, l'objet casse et tu dois en recréer un autre. Maintenant, crée une arme. Ah ! Attends, attends, attends. Attends, il me faut une arme. Il me faut une arme. Vite, vite, vite. Il me faut une épée. Une épée de combat. Vas-y, tiens, prends ça, Maxwell. Ok, il faut que je l'attaque. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Ah, mince, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je l'ai loupé. Hop. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Ouais ! Ok, beau travail. Beau travail, Maxwell. Des rapports de police signalent une voiture de clown suspecte à proximité de Monarch Théâtre. Si tu veux vraiment aider Gotham, soit tu commences à nettoyer les rues maintenant et à aider les gens autour de toi, soit tu te concentres sur la recherche de cette voiture de clown. Je te laisse le choix. Bonne chance, Maxwell. Ok. Donc du coup, il a dit, soit, en gros, on cherche la voiture de clown. Je pense savoir de qui c'est. Ça ne m'inspire pas trop. Je me doutais bien que j'allais prendre des dégâts. Ah ! Ouh là, par contre, pas terrible, ça. Ok. Pourquoi il y a un caillou, là ? Vas-y, j'attaque le caillou, là. Pourquoi il m'a fait des dégâts, le caillou ? Par contre, je suis brûlé, là ? Euh... Attends. Je ne peux pas m'ajouter un objectif flambant. Bah non, non, non. Je ne veux plus être flambant, justement. Je ne veux plus être flambant. Hop. Ah, mon épée, par contre, elle est flambante. Ah, c'est stylé, ça. C'est stylé, c'est stylé. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire, là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Touche la voiture du clown de Joker pour commencer la mission. Ah ! Mais je croyais qu'il avait dit qu'il y avait d'autres choses. Ah, attends. Quelqu'un a l'aide. Il y a quelque chose qui cloche. Wow ! Oh ! Euh... Quelqu'un... Attends, attends, attends. Je me suis fait attaquer, là. Vraiment, là ? C'est un traquenard. Je ne sais pas qu'il faut taper. Je ne sais pas qu'il faut taper. Hop. Attends, je ne sais pas qu'il faut taper. Allez ! Tape, 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 tape. Ah, mais ils m'attaquent tous, là. Ils m'attaquent tous. Allez, 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 allez ! Ah, mais non, mais je tape à côté. C'est n'importe quoi. Ok. C'est un traquenard. C'est un traquenard. Ouf. Vas-y. Vas-y. Maxwell ! Maxwell ! Non ! Je vais mourir. Encore ? Ah, mais attends, attends. J'ai plus d'épée. J'ai plus d'épée. Attends. Elle l'a dit, en plus. Elle l'a dit que... Une épée de combat. Vas-y, 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 vas-y. Non ! Oui, c'est bon, je l'ai eu. Oh, mon Dieu. La vie... Embuscade, évité. Ouais, bah là, clairement, à l'aide, je vais l'aller et puis je me fais attaquer à 3, quoi. Sérieusement. Sérieusement, sérieusement, là. Ok. Bon. Et du coup, j'ai gagné des points de réputation, je suppose. C'est ça. Ah, ça doit être ça, les points de réputation. 450, je vois en haut. Ok, on va descendre. Avant d'aller à la voiture, justement, il a dit qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Les arbres ripostent. On va couper l'arbre. Comment ça, les arbres ripostent ? Depuis quand, les arbres, ils attaquent ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire, c'est quoi ce délire ? Alors, je suis trop paresseux pour voler, j'ai besoin d'un autre moyen pour aller au sud pour l'hiver. Est-ce que tu veux une fusée ? Est-ce que tu veux une fusée ? Fusée, vaisseau, vaisseau, vaisseau. Hop ! Ils m'ont encore oublié, c'est de ta faute. Quoi ? Vas-y, qu'est-ce que toi, l'oiseau ? Qu'est-ce qu'il me veut, l'oiseau ? Par contre, il est bloqué. Il est un petit peu bloqué. Alors, par contre, attends, il y a quelqu'un, là. Comment j'y vais ? Comment j'y vais, là ? Comment j'y vais au milieu, là ? Euh... Attends, parce que je peux pas... Merde ! Je voulais pas l'attaquer. Comment je vais au milieu, là ? Ah, j'ai eu peur. Attends, ah, peut-être là. Non, ça, c'est pour monter, ça. Ça, c'est pour monter. Mince ! Comment je vais, là ? Comment je vais... Ah, attendez ! On peut pas dire que je suis volant. Il me semble qu'on pouvait faire des trucs comme ça. Comment ça, actif ? C'est quoi, actif ? Volant. Voilà ! Très bien. Théiste est un agent double. Prochaine... Protège président. Touche la tête de l'économie de Maxwell pour s'attendre à caméra sur lui. Qui ça qui est un agent double ? Attends, attends, attends. Faut que je protège président. C'est qui le président ? Attends, attends, attends. Attends. Ok. Et faut que je tue... Faut que je tue elle, en finale. Ok. Alors, attends. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Et par contre, t'es lent, hein. Attends. Justement. Si tu es lent, on va dire que tu es rapide. Wouhou ! Ah, ça marche en plus. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Là ! Ah, comment j'y vais ? Attends. C'est qui le méchant ? C'est... C'est lui le méchant. Attends. Attaquez ! Tiens ! Ok. Attaque ! Attaque, attaque, attaque ! Vas-y, attaque, attaque, attaque. Attaque. Tiens ! Tiens ! Vite, il faut protéger le président ! Par contre, il est un peu bugué, là, le... Par contre, j'arrive pas à lui faire de dégâts, ou c'est moi, là ? Attaquer. Attends, je vais le voler, je vais le voler. Hop ! Je t'ai volé ton arme. Mais il est invincible, ou quoi ? Ajouter un objectif... Euh, faible. Tu es faible ! Ah, mince. Mais pourquoi j'arrive pas à l'attaquer ? Pourquoi j'arrive pas à l'attaquer ? Mince, par contre, je prends des dégâts. Euh, attends. On va lui mettre, euh, enflammer. Tout à l'heure, c'était moi qui étais... Enflamme, ouais, enflamme, c'est pareil. Alors, on fait moins le malin, maintenant. Ah, par contre, elle m'a brûlé, moi, non ? On a ramassé. Pourquoi je peux pas l'attaquer, moi ? Utiliser. C'est quoi, utiliser ? Vas-y, attaque. Attaque, attaque. Pourquoi j'arrive pas à l'attaquer ? Mais attends, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Et puis toi, là, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, retirer. Interagir, voler, utiliser. Donner. Tiens, tu veux que je te donne quoi ? Je sais pas. Hop. Attends, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Attends, prends une arme plus longue. Prends... Un katana. Prends un katana. Euh... Je sais pas, l'âme droite, soit. Ouais, voilà, très bien. Vas-y, attaque. Pourquoi j'arrive pas à lui faire des dégâts, là ? Je vais lui tirer dessus. Je vais prendre un pistolet. Je vais prendre un pistolet. Euh... Barillé. Je sais pas, moi. Pourquoi il me propose plusieurs pistolets ? Touche ta cible pour jeter quelque chose. Pourquoi j'arrive pas à l'attaquer ? Pourquoi j'arrive pas à l'attaquer ? C'est quoi ce délire ? Ah mais non, mais... Toi, là ! Arrête ! Mais j'arrive pas... Comment ça se fait que j'arrive pas à le toucher ? Et lui, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Au secours ! Euh... Tu veux pas être volant, toi ? Comme ça, tu t'en vas de ton bug, là. Ah non, mince. Ah ouais, j'ai déjà utilisé volant tout à l'heure pour moi, donc du coup, je peux pas l'utiliser pour lui. Euh... Lévitant. Lévitant. Euh... Lévitatif. Ouais, c'est bon, ça va marcher. Et ça se trouve, c'est peut-être le fait que je sois volant. Moi qui me gêne. Hop. Ok. Et du coup, si je prends l'arme... Si je prends l'arme, ramassez. Hop. Et si je l'attaque... Pourquoi je peux pas l'attaquer ? Pourquoi je peux pas l'attaquer ? Donner. Tiens. Je donne une arme à mes ennemis. Euh... Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un bazooka. Je vais prendre un bazooka, on va voir. On va voir qui fait le malin, là. Vas-y ! Oh, attends. Je peux pas me dire qu'elle résiste à ça, quand même. Mais attends, elle est invincible, quoi. Ajouter un objectif. Enflamme, faible. Morte. Ah ! Parfait. Bon. C'était beaucoup plus simple, du coup, comme ça. Comme ça, je combats pas, hein. On va mettre tout le monde mort, hein. Dès qu'il y a un problème, on le met mort. Alors, attends. Du coup, je vais me remettre volant. Attends, vas-y. Retire le bazooka, là. Et je vais me mettre volant. Pour accéder en haut. Voilà. Très bien. Oula. Atteint le haut du mât. Euh... Non, mais attends, je peux y aller, là, moi. Ouais. J'allais dire. Je peux y aller, facile. Facile, facile, vu que j'étais en train de voler. Alors. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Gotham City Police Department. Ok. Pourquoi il y a un nuage, là ? Pluie d'acide. Euh... Inoffensif. Inoffensif, ouais. Je ne sais pas écrire, mais... Non ? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va essayer de l'éviter, du coup. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire, là ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça, on a fait... Non, mais c'est bon. Je crois qu'on a à peu près fait tout dans la ville, là. On a fait tout dans la ville. Ben, on va peut-être pouvoir faire ça. Attends, il y a peut-être d'autres trucs sur le côté. Non, il n'y a rien. Ok, ben, on va faire ça, du coup. Non, moi, j'ai attaqué la voiture. Ok, Batman versus Joker. Démarrer. Allez. Alors que le chaos se répand dans les rues. Ah, c'est le Joker. Et il y a un Maxwell, là. Ah, ah, ah. Lily répond. J'ai trouvé la voiture de clown. C'est bien celle de Joker. Et en plus, le doppelganger est avec lui. Pas étonnant que Batman t'est pris pour le méchant. Mais d'où vient ce doppelganger ? Tu ne l'as pas écrit dans ton chicalepin, j'espère. Non, je n'ai aucune idée de la façon dont il est venu ici. Une seconde, nous avons verrouillé ta position. Nous ? Nous. Oh, tu es tout seul. Pas vraiment. Oh, c'est Batman ! Joker. On dirait que je ne suis pas le seul à m'être fait des amis. Oh, il lui a fait un marteau. Maxwell, je peux retenir Joker. Occupe-toi de tout ce que crée doppelganger. Ouais, occupe-toi de ça. Bon, si tu as besoin de conseils pendant la mission, il suffit de demander. Touche l'icône de Lily dans le coin inférieur gauche pour demander des astuces. Ah ! Attends. Euh... Éteins. Non, éteins, éteins. J'ai mal écrit. Et bah voilà ! Ah, mon robot-zor ! Joker, sortons d'ici. Nous ne retrouvons jamais l'Asterite comme ça. Alors que je m'aimais si bien avec mon bâtonné, ici ? Pas question ! Bon travail, mais n'attaque pas directement doppelganger. Il nous faut un dème pour comprendre ce qui se passe. Maxwell, je suis à court gadget. Donne-moi quelque chose d'utile pour combattre Joker. Ah ! Euh... C'est quoi les gadgets de Batman ? Euh... Je sais pas, est-ce qu'il a un bat... Bat-Grapin ? Il a pas ça ? Je sais pas. Baldock. Bat... Ah, je sais pas, le Batarang. Ah, le Batarang, c'est un Boomerang Batman, non ? Incroyable, tu as créé un objet d'essai. Ah ! Tiens ! Attends, il est où, Batman ? Hé, passe, c'est pas juste ! Ok ! Tiens, nulle part où aller, Joker ? Non, c'est pas si sûr, Bats. Topelganger, que dirait-il de refroidir les airdaires d'un être ami aux oreilles pointies ? Ah, on ne bouge plus, Batman. Bye bye, la chauve-souris. Et garde la tête froide. Aide, Batman, il est congelé. Oh mais non ! Euh... On va faire un feu de camp à côté de lui. C'est complètement pas logique. Il fond, là ? Qu'est-ce qu'il fond ? Il n'a pas l'air de fondre. Euh... Bah sinon, je peux lui enlever l'objectif. Euh... Réchauffer. Réchauffer. Ok, merci pour ton aide. Une téléportation, Joker n'est pas seul derrière tout ça. Je ne comprends pas. Un Doppelganger ne devrait pas pouvoir se téléporter sans mon globe. Il y a peut-être un Doppelganger de Lily aussi, hein. Batman, on a retrouvé ceci en pâté de maison en venant ici. Vous saurez peut-être ce que c'est. Merci, commissaire Gordon. Lily, le Doppelganger recherchait l'une de nos starites. Ah non, cela pourrait être vraiment grave. Je ne sais pas s'il a d'autres starites ou s'il les recherche comme nous. Je n'aime pas ça. C'est ce genre de pouvoir atterrit dans les mains d'un fou comme Joker ou quelqu'un de pire. Ça pourrait causer notre perte. Il nous faut Doppelganger et tous ses complices vivants afin de contrecarrer leurs plans. Maxwell, regroupons-nous à la Batcave. Prends cette starite. Ah ! Et du coup, il s'agit de la première starite du jeu. Parfait ! La Batcave, bien en dessous du Wayne Manor. Amène la starite à ta sœur. Elle est au Batcomputer avec Alfred. Je dois contacter la Justice League à propos de tout ça. Ok, elle est juste là. Très bien. Batman à Watchtower. Vous m'en sauvez. Ok. Maxwell, quel plaisir de te voir sain et sauf ! Affronter Joker a dû être effrayant. Oh, la starite ! Donne-la moi, s'il te plaît ! Ok ! Première starite. Il semble que la starite ait rendu sa puissance à votre globe. Tu as raison, Alfred. Le globe a maintenant assez de puissance pour une nouvelle téléportation. Mais pas assez pour nous ramener chez nous. J'ai la conviction que maintenant que mon globe a reçu de la puissance, il absorbera automatiquement les starites que tu récolteras, Maxwell. Tu n'auras donc pas à les ramener ici à chaque fois ? Maître Maxwell. Comme vous le savez certainement, Maître Bruce finance les efforts de Batman aux quatre coins du monde grâce à Batman. Incorporate. Mais il m'encombe parfois d'agir comme le conseiller de Batman. En tant que tel, il m'a demandé de faire en sorte que vous vous sentiez comme chez vous durant votre séjour. Je vous donnerai accès au créateur de héros depuis ici, la Batcave. C'est un outil qui vous permet de créer vos propres héros. Ces héros peuvent ainsi être partagés avec vos amis ou vous aider dans votre aventure. Derrière moi se trouve le Batcomputer, une base de données remplie d'informations sur les super-héros et les super-vilains. Vous pouvez aussi l'utiliser pour débloquer vos des costumes uniques. De fait de la gravité de la situation, Batman m'a demandé de vous accorder à tous les deux un accès illimité. Ok, touche-t-icône du Batcomputer pour t'en servir. Très bien. Ah, c'est là-haut. Bienvenue dans le Batcomputer, tu peux chercher tes personnages favoris, lire leur biographie et débloquer les costumes pour Maxwell. D'accord. Recruté dans le Green Lantern Corp par Brick, A.A. est de moins en moins satisfait des Guardians of the Universe et démissionne pour rejoindre une organisation appelée Dark Star afin de continuer à protéger les planètes mais sans le sévère règlement des Owens. D'accord. Voir aussi Brick, Green Lantern Corp, Guardian of the Universe. Ok, ok, ok. Ah ouais, donc là, il y a tous les personnages de l'univers de DC. Ah ouais, alors clairement, je vais vous le dire, comme je l'ai dit au tout début, je ne suis pas forcément un très très grand fan de l'univers de DC. Donc à mon avis, mis à part les très très connus, genre Batman, Superman, Flash, Green Lantern... Je ne sais même plus qu'il y a d'autres. Voilà, je pense que Wonder Woman, évidemment. Je pense que je ne vais pas en connaître beaucoup, clairement. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je suis surtout là pour découvrir un petit peu le jeu. Puis du coup, c'est quand même plutôt sympa. Ok, donc là, on a les vilains. Il y a les véhicules. Très bien. Oh, il y a tous les bas de véhicules là, incroyable. Incroyable, incroyable. Ok, donc là... Ah, ça, c'est les costumes pour Maxwell. Ok, costume d'Aquaman. Ouais, vous voyez, là, je n'en connais pas beaucoup. Ce sont tous ceux qu'on a vus. Bane, oui. Ouais, ouais, ouais. Catwoman. Cyber. Ouais, je ne connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ok. Bon, bah, écoutez, plutôt sympa. Salut, monsieur Batman. J'ai informé la Justice League de la situation et j'ai découvert que cela ne touchait pas que Gotham. Doppelganger a aussi été vu à Metropolis. Il travaille probablement avec Lex Luthor. Il laisse derrière lui toutes sortes de créations aléatoires, comme à Gotham. Tu dois arrêter Doppelganger en nettoyant la pagaille qu'il a semée et en retrouvant toutes les stérite perdues. Au fait, Superman veut te rencontrer à Metropolis. Maintenant. D'accord, Maxwell. Je peux me servir de mon globe pour t'emmener là-bas. Monsieur Batman, puis-je prendre une photo de votre Batmobile ? Non. D'accord. Ah, tristesse. Ok, donc du coup, on se retrouve à Metropolis, la ville de demain. Ok. Donc, Metropolis, si je ne me trompe pas, c'est la ville de Superman. Ça doit être ça, hein. Oh, il s'est fait prendre en photo. Trop drôle. Maxwell, c'est ça ? Batman m'a dit que tu finirais par venir ici. C'est un honneur de te rencontrer. Oh, mon sang, je suis si jalouse, là, Maxwell. Nous nous rencontrerons bientôt, Lily. Ah, comment as-tu pu m'entendre ? Ma super, oui, bien sûr. Alors, jeune homme, Batman m'a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, pourquoi tout le monde est... Pourquoi tout le monde est arrêté, là ? Ah, Batman, t'as dit quoi ? Superman, est-ce que ça va ? Maxwell ! Ah, oula. Mais le perturbateur de la cinquième dimension ? Eh, c'est plutôt impressionnant. La plupart des gens n'arrivent pas à prononcer mon nom. Écoute, petit, j'ai entendu beaucoup de gens dire à quel point ton pouvoir d'imagination est impressionnant. Vraiment, c'est super ! Eh bien, ils ont tort ! Mon imagination est bien évidemment très supérieure à la tienne. Et pour le prouver, garçon au crayon, lorsque tu vas te téléporter quelque part, je vais parfois corser un peu les choses. Corser les choses, comment ? En te lançant des défis concoctés par mes soins. Quel genre de défi ? Je ne sais pas, je vais peut-être ôter la tête de tout le monde, ou peut-être que je t'empêcherai d'utiliser des armes. Si tu parviens quand même à accomplir ta tâche avec les limites que j'impose, tu doubleras ta récompense de réputation. Bien sûr, si tu ne veux pas relever ces défis, tu peux toujours dire non et prouver ainsi que j'ai raison. Défi accepté, mais c'est bien... Oh, Dieu. Il s'appelle vraiment comme ça, dans le truc, là ? Batman m'a dit que tu l'as aidé dans toute cette pagaille de Starite. Comment ? Tu es de retour ? Que veux-tu dire ? Rien, laisse tomber. Bon, nous... Voilà. Bon, nous pouvons unir nos forces et réparer ce qu'a fait ton Doppelganger. Ouais, les Starites sont en quelque sorte mon problème. Malheureusement, j'ai vu le Doppelganger avec l'ex-Luthor, ce qui fait que ça devient aussi mon problème. Luthor désire clairement tirer profit du pouvoir des Starites. Néanmoins, non seulement Metropolis, c'est un sacré bazar, mais en plus, le désordre généré par Doppelganger a été observé sur toute la planète. Maxwell, écoute, je te donne dorénavant la capacité d'utiliser mon globe pour voyager n'importe où. Tu peux rester ici pour aider Superman ou voyager vers d'autres lieux. J'ai déjà débloqué Gotham et Metropolis. Toutefois, Alfred et moi avons entendu dire que Green Lantern t'a donné accès à O.A. Au fait, il y a trois types de points de réputation, Gotham, Métro et Justice League, qui peuvent être dépensés pour débloquer plus d'endroits. Merci pour cette info, Lily, pas d'inquiétude, je vais tout remettre en ordre. Touche l'écran du globe pour accéder à la carte du monde. D'accord. Ok. Et du coup, Superman est parti. Alors, le globe. Le globe de l'unité permet de voyager partout où tu le veux. Les zones déverrouillées ont besoin d'être débloquées en dépensant de la réputation. D'accord. Ok. Donc là, je suppose que c'est Gotham. C'est ça. Gotham City. Là, ça doit être Metropolis. Tout à fait. Ça, ça doit être O.A. Vu qu'il y a Green Lantern. Hop. O.A. a de gros ennuis. Voilà, tout le monde a des gros ennuis, du coup. Ça, c'est quoi ? Wayne Manor. D'accord. Le manoir de Bruce Wayne. Qu'on peut débloquer avec 2000 points de réputé. J'en ai 1500. Donc, ça va. La Batcave. Ok. Ici, on a la Fortress of Solitude. Ok. Je ne connais pas. Je suis désolé. Central City. Vu le logo, je dirais que c'est le truc de Flash. Je ne connais pas trop. Arkham Asylum. Donc, ça, c'est l'asile d'Arkham. Ok. Joker Funhouse. Ok. Watchtower. Atlantis. Ça, c'est Aquaman, je pense. De Mishira. Temisira. Je ne sais pas comment ça se prononce. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Et ça, c'est quoi ? Histoire de Batman. Histoire de Wonder Woman. Ok. Donc, histoire de Superman. Je ne sais pas qui c'est. Aquaman. Ok. Green Lantern. Et Flash. Ok. 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 Bon, il y a pas mal de choses à débloquer. Écoutez. Bah, pour l'instant, on va rester ici. On va rester ici parce qu'à priori, je pense qu'il y a des choses à faire ici. C'est un défi. Mitzpung a cette loi pour le double de réputation. Mais attention aux conséquences. Tu peux écrire aucun nom d'arme. Mais les adjectifs sont autorisés. Fois deux de réputation. Bah, vas-y, ouais. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous, je pense qu'on va se laisser ici devant les laboratoires. Les Star Laboratories. Désolé. Bon, effectivement, comme j'ai dit, je risque de pas avoir toutes les rêves. Désolé à ceux, les grands, grands fans. Mais du coup, je compte sur vous pour me donner justement les rêves que j'ai pas eus durant les épisodes. Et à me donner, eh bien, tout plein d'infos. Ça ne pourra que, eh bien, me servir pour la suite. En tout cas, j'espère que vous aimez le retour de Scribblenaut sur la chaîne. Moi, ça me fait plaisir. On va devoir refaire un nouveau appel à notre créativité pour résoudre les problèmes. Et là, en plus, c'est dans une ambiance super héros, etc. Donc, ça risque d'être très sympa. En tout cas, bah, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air si ça vous a plu. On est sur un gros épisode, là, pour commencer. Je pense que les épisodes seront un peu plus courts. Mais là, effectivement, il y a eu pas mal de cinématiques qui se sont enchaînées. Donc, voilà. En tout cas, je vous dis à très très vite pour la suite. Et sur ce, bye tout le monde !